Mesdames et messieurs, nous avons des retours après la plage musicale. Voilà, vous avez vu un peu, vous avez découvert de qui il s'agit. Il y a trop de bavadage, il y a trop de polémique sur lui. Donc aujourd'hui, on va éclaircir les choses. Papa, c'est comme ça. L'invité, on lui pose des vraies questions. On s'en faut fuyant, il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir, il doit répondre. C'est comme ça. Alors, mon magicien, mon fils. L'idée. Toujours. Il est si en jaillet. C'est vraiment. Il est si en jaillet. C'est bon ? Il est si en jaillet. Ah, c'est pas ou bien ? Ouais. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, merci de suivre l'émission FaraFara. Vous êtes bien sur Ivoire TV Musique Canal 209. Du bouquet Canal Plus. Alors, magicien, c'est comme moi ? Il faut l'aimer. Je te vois, je sens que ça commence à aller. Ouais, il y a la lumière qui est là. Ah bon ? La lumière du diable et de Dieu. Du Saint-Esprit. Le Dieu, Allah. Ah, d'accord. D'accord. C'est ça ? Ouais, ouais. Non, ça va. En tout cas, moi, je suis content. Je suis très content pour toi. Euh, magicien, bon, tout le monde sait que tu as été danseur d'Arafat. Tout le monde sait, tout le monde sait pas que tu as dansé avec beaucoup d'autres artistes, sinon avec quelques artistes avant Didier Arafat. Tu vois, donc moi, je vais te demander là, de parler de toi, d'expliquer un peu ta carrière en tant que danseur et après en tant qu'artiste. Comment est-ce que tu as commencé ? Comment tu es arrivé dans le milieu de la nuit ? Comment est-ce que tu es arrivé dans le milieu des... Comment est-ce que tu es devenu danseur, tu es dansé avec des artistes ? Comment est-ce que c'est arrivé et ainsi de suite ? Ouais, bon, on a commencé d'abord par le foot. On jouait un peu au quartier et puis dans quelques centres. Ah bon ? Ah, tu jouais au foot ? Ouais, ouais. Dieu n'a pas voulu qu'il s'asseoir au foot. Et après, les études, j'ai laissé les études, j'ai commencé à danser. J'ai formé un groupe qu'on appelait dans le temps Estar Major. D'accord. Moi, mes trois amis. Mes deux amis, aujourd'hui, l'autre est en Belgique et l'autre à Paris. C'est qui ça ? Prince, Créole et Amelka. Ah bon, on l'a dansé dansé des gars de cou, là ? D'accord. Qu'on a formé, c'est vous. Qu'on salue au passage. Voilà. Mais puis, c'est vous salue, hein ? Quand on a formé ce groupe, on a commencé à bombarder, à Poy. Après, on a commencé à aller à Makori. Et c'est là qu'on a croisé les gars de cou, la star. D'accord. On a commencé à danser avec Gadoukou, la star. Mais bon, pour la paix, c'était pas trop ça. Gadoukou, vous payez pas bien ? Voilà. Excuse-moi, Olivier. On parle, c'est le farfar ! Eh, Gadoukou. Tout l'argent tu as là. Il ne gira pas. Vraiment. C'était des promesses, des promesses, des promesses. Moi, il a dit, moi, il y a une famille à Nourien. C'est laissé l'école. C'est la danse que j'ai choisie. Moi, j'ai cherché à aller voir. Donc, il a laissé mes deux amis avec Gadoukou. Bon, moi, je me suis retourné chez la vieille. Là, j'ai chômé un peu. Je lui remercie un vieux père d'abord. Grâce à lui, on peut dire, mon succès vient d'une part de lui. Vétouloulas. D'accord. Parce que, un jour, il était au coucher à la maison. Il m'a appelé à mon petit. Comme il y a longtemps, tu es fan de moi, tu es fan de ma gamme, ma manière de chanter. Bon, il y a un ami qui a sorti un son, qui cherche des danseurs. Comme tu es mon petit, je veux que tu viennes danser avec lui. Il s'appelle, comme il dit, Eric Colomide. Il dit, ok. Donc, je suis allé croiser Eric Colomide. Voilà. Eric Colomide, bango, 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 bango. Que je salue au passage. Mon type. Mon jumeau. Bon, lui, tu ne lui dis pas merci aussi. Tu lui dis merci après que je le laisse. D'abord, je vais lui dire pardon d'abord. Il va lui dire pardon d'abord. Il va lui dire pardon à mon vieux père Eric Colomide d'abord. Ah, pardon pourquoi ? Parce que, avec lui, j'ai commencé, j'ai dansé avec lui. Et du coup, un jour, il devait partir en prestation. Il était au bas, il travaillait. Il a dit à mes amis, bon, on va aller l'attendre. Comme au bas, il n'y a pas réussi. On va se promener. Oh oui, il était encore petit. Voilà. On va se promener un peu à la rue. Voilà. Comment on est tombé à la rue ? Oui. J'ai mis le morceau pour qu'on teste pour voir si je suis vraiment pepant. Ah, aïe, 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 aïe. J'ai mis le morceau dans... C'était quel morceau déjà ? Le pongo. Ah, le pongo. Quel pongo ? Avec le pongo là. Oui, sorry. Ah, d'accord. J'ai bombardé le morceau, framponné, tout la rue est gâté. Il m'a donné au moins deux B de 10 000. Il m'a dit, bon, il veut que je vienne danser avec lui. Ah ! Narafante aussi, c'est un politicien. Fait 1 000 comme ça. Chape, chape. Ah ! Il dit, moi il t'appelle demain. Le lendemain était samedi. Il avait son clip à faire. Le lendemain samedi aussi, il y avait le clip d'Éric Colomida a fait aussi. Donc, quand il réfléchit, réfléchit, il dit, bon, tu savais qu'Éric Colomida qui a commencé, il ne veut pas laisser le clip d'Éric Colomida parce qu'il compte beaucoup sur moi. Puis j'allais faire le clip d'Arafat. Donc, j'ai refusé de faire le clip d'Arafat. Et j'essayais ça avec mon artiste Éric Colomida. Après, une semaine après, on s'est croisés à l'Atlantiska dans Vira, au bar. Donc, avant de venir demander pardon à Éric Colomida, il me laisse danser avec lui, tout et tout. Éric Colomida a dit, non, mais nous tous on est venu, on doit presser, toi, tu dois presser. C'est mon danseur. Donc, il a demandé pardon, 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 Éric Colomida. Bon, si je finis de presser avec moi, je vais presser avec toi. Donc, Arafat voulait pas comme c'est quelqu'un qui aime toujours être le premier, vu qu'on le regarde. Donc, il a boycotté, il dit, il veut passer le premier d'abord. Il veut que tu tires, en esprit, il voulait tuer la prestation d'Éric Colomida. Donc, du coup, il a demandé pardon au manager d'Éric Colomida. Il a demandé Elfazo Pascal. En son temps. Elfazo aussi que je salue. Mon ami a réussi, mais il ne me connaît plus. Elfazo, Pascal. Tu as réussi, tu ne me connais plus. Elfazo a tenté, il a dit non. Il a demandé pardon. Il a dit non, ok, bon voilà. Il est allé prester avec Arafat. Il a dit, casser le banc 30, Arafat. Et après, prestation Éric Colomida, il dit bon. Il était bon, mais... Tu avais déjà fait tous les côtés. Oui, il avait déjà donné tout, ouais, le tuyau Arafat. Et après, tous les artistes ont fini de prester. Le banc, tout le monde s'est recoupé du haut. Donc, maintenant, Arafat dit, maintenant, la foule est là. En fait, il m'avait les histoires. Il dit non, moi, je suis dangere, Éric Colomida, je suis dangere, dangere, dangere. Et après, Arafat dit bon, je vais choisir maintenant, Éric Colomida, Arafat. Ah bon, ça s'est passé que non, on n'a pas eu valer ça. C'était chaud. C'était chaud. Le banc est vite, tout le monde est dehors. Bon, Arafat dit non, il doit choisir entre le plus que moi. Sinon là, on dit là, Maïsien ne va pas qu'il n'y ait pas. Donc, du coup, à fond, tout le monde regardait. Bon, Maïsien, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. Mais bon, comme Arafat, dans le temps, c'était un artiste que j'aimais beaucoup. Voilà, qui était mon idole. J'aimais ses morceaux, j'aimais sa manière de chanter, parce que mon grand-frère a travaillé avec lui au 1927. Donc, du coup… C'est qui ton grand-frère ? C'est qui ton grand-frère a travaillé avec DJ Namos. D'accord. Donc, du coup, il a dit bon… T'es allé là où… Mon cœur… Mon cœur veut. Voilà, j'ai choisi un rapport. J'ai dit qu'il m'a dit bon… Jusqu'à présent, c'est pas si il a pu pardonner ses côtés, mais… Je te demande pardon encore Lévi. Voilà. Ah, il n'a pas aimé ça. Non, il n'a pas aimé. Il m'a boudé toute… Toute saccadée. Il m'a boudé, mais Lévi, c'est la vie, c'est comme ça. Mais tu as contribué… Tu étais là quand Arafat a fabriqué son succès. Oui. Au moment où… Au moment où, maintenant, tu allais jouer du… Du fruit de ton labeur. Au moment où tu allais jouer, maintenant, de tout le boulot que tu as fait. Tu as quitté Arafat. Et ses bébés-sans, ses ordinateurs qui en ont profité. Ils sont partis en Europe. Ils ont mangé l'argent avec Arafat et tout ça. Non. Tu sais, moi, je ne regrette rien. Parce que… Même des gens, malgré qu'ils sont allés en Europe, à Paris, Ils n'ont pas construit des maisons. Ils n'ont rien fait. Donc, ils n'ont pas profité de rien. Pour toutes les mêmes choses. Donc, tu lui dis quoi ? C'est les inconscients quoi. A tous ceux qu'ils ont eu, ils n'ont pas construit. Donc, toi, tu serais donc tu serais pas… Non, non. Pas que… Moi, je ne serais pas mon cul. Mais, selon moi, je n'étais pas contre eux. Moi, je n'ai pas de me responsabiliser. Parce que j'ai travaillé avec Arafat. Moi, je connais mon gars, je connais mon vieux, mon ami, mon tout en même temps. Voilà. Donc, du coup, je sais que… Forcé, ça allait arriver à un changement. Parce qu'on peut le supporter, mais on ne peut pas le supporter jusqu'à la fin. Comment ça ? Donc, ça veut dire que tout ce que les gens disent à propos de lui, ce qu'Arafat dit, qu'Arafat, quand tu es avec lui souvent, il y a des moments où il te dit des paroles, il te frustre. Beuessence aussi l'a dit, l'ordinateur a eu à le dire une fois, et tout ça. C'est vrai, quoi. Oui, mais c'est quelqu'un… Souvent, il s'amuse, mais quelque part, souvent aussi. Et il a tendance à frustrer ses amis, ses petits. Ce n'est pas là la question. La question de ce qu'il s'agit, quand quelqu'un travaille avec toi, il faudrait que la personne profite aussi, un maxi. On ne peut pas profiter seulement que de voyages et des filles qui vont venir nous donner des miettes 50 000, 100 000. Ce n'est pas de ça qu'on veut. Moi, j'ai mon objectif en tête, c'est d'aller louer. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, on est avec le célèbre magicien. Un danseur qui a montré que la danse, c'est un art. Il est dans le coupé des calais. Il a montré, c'est-à-dire qu'il a créé, il est le créateur de certains pas de danse. Il y avait le pongo, mais le pongo, ça se dansait. Mais les phases avant le pongo, c'est-à-dire les phases que les gens appellent les rukaskas et odus, c'est ce monsieur qui a créé ça. Dans Arafat danse, c'est ce monsieur. Moi, j'étais là. C'est ce monsieur Arafat a regardé. Aujourd'hui, il danse comme ça. Les deux, quand ils se regardent, ils savent. Arafat, c'est mon type. Il sait que c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas faux. Alors, dis-moi, magicien. Après ça, tu as quitté Arafat. Tu as quitté Arafat. Tu es allé faire ton son placalite de dessin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu placalite de dessin ? Le jour, tu parles, tu avais faim. Tu voulais manger un placalite ou bien ? Voilà, sexe, etc. Je vais parler de gamme, là. Non, mais je demande. Je ne comprends pas. Tous les gens commencent à un placalite de dessin. Comment ? La situation du placalite est venue parce que quand ils sont avec Arafat et Debodou, quand on va en spectacle, quand on finit, quand il est 5h, 6h, 7h, on va s'asseoir au Café Vira, manger du placalite. Donc, du coup, quand il est à Arafat, j'étais en train de réfléchir au concept. Donc, toi, tu étais avec Arafat, et puis, comme tu voulais partir, tu songeais déjà à faire un son. Toi, tu voulais devenir chanteur déjà. Et toi, tu dansais ton patron. Comment tu rêves de le défier en tant que chanteur ? Moi, même étant d'abord, avant qu'il y ait une histoire de danseur d'Arafat, moi, il y avait mon groupe. Nous, on a eu un producteur, qui nous a produit, c'est le mec qui a fait notre premier son. D'accord. Bon, on a fait, on a fait, mais ça n'a pas... Remarché. Remarché, donc. On a continué la danse. D'accord. Etant avec Arafat lui-même, il a fait un son aussi pour moi, que souvent, quand il n'est pas là, il vient à Poy, moi, il met mon son, il bougeait un peu là-dessus, voilà. D'accord. Il avait dit que même si moi, il me quittait après, il allait devenir artiste. Il avait essayé de ne plus danser avec artiste. Et mon dernier artiste, il le laisse, je vais chanter. Ok. Si tu vas pouvoir tenir, c'est toi dans la main de Dieu. Comme il commençait d'abord comme ça, au-dessus d'être danseur. On sait jamais. On sait jamais. D'accord. Donc, comment t'es venue l'expiration ? Tu as expliqué que c'est les tantes qui venaient le placalier au quartier, tout ça. Donc du coup, la danse, mais d'abord, Arafat avait sorti le son Gessimidika. Donc, la danse est venue, je lui ai dit, ah, mais comme le son Gessimidika, il sorti la phrase, Arafat dit, non, la danse ne lui plaît pas, que non, il ne veut pas qu'on prenne la danse. Je lui ai dit, bon, comme c'est un danseur non, mais j'aimais danser. Donc du coup, quand il y a eu une autre séparation, je lui ai dit, bon, au lieu de tout aller loin, je vais prendre la danse, enchaîner la danse à même temps. Donc du coup, j'ai tenté de réfléchir, comment, quel nom je vais donner à la danse, tout et tout. Un jour, il s'est allé chez Piste comme ça, et puis, puis Louis a pris le micro à la présence du danseur d'Arafat, qui n'est plus en fait, qui est un studio, qui lui ment, tout et tout. Maïciens, donne-nous le nom de la danse. Bon, là, tellement qu'il y a eu du monde, il peut être mélin, donc, il n'y avait pas de nom, donc j'ai dit, bon, Plakali descend. Tu vois non ? Voilà. J'ai sorti, en même temps, je n'ai pas le nom du concept. Tu te réveilles le matin, Plakali. Tu dois dormir, Plakali. Donc, c'est normal. Donc du coup, en même temps, j'ai dit Plakali. Je lui ai dit Plakali. Je lui ai dit oui. C'est le nom du concept. Et à l'heure, il m'a dit, ah, moi, c'est un Plakali de oui. Mais comment chanter ? Ça, il dit, si, c'est pas comment décaler. On chantait comme ça. Voilà, c'est parti. D'accord. Nous, on a appris que, c'est les gens qui t'ont pompé. Quand on dit pompé, c'est les gens qui t'ont poussé à quitter Didier Arafat. Qui t'ont dit non. Parce que nous, on a entendu que toi, tu disais dans la rue que sans toi, Arafat n'est rien. Que c'est toi qui appris Arafat à danser. C'est toi qui l'a mis dans le mouvement des danses. Puis aujourd'hui, il danse. Tout le monde le regarde. Il est content. Donc, si toi, tu quittes Arafat, Arafat là, il va tomber. Que c'est ce que les gens t'ont dit et que toi, tu allais répéter. Si tu as dit ça, tu as fait reconnaître. Parce que tu as dit ça, tu as forcément dit ça devant les gens. Ils te regardent. Ils vont dire à leur famille que lui, il était là. Moi, c'est juste là. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Moi, je n'ai dit à personne. j'ai dit que ce moins, il a peur de danser à Arafat. Arafat, lui-même, il sait que c'est grâce à moi que lui, il sait bien se mettre ses pieds pour danser. Parce que quand je dois aller en spectacle, je le reviens à 3 heures du matin, je monte de courir, de bourgager. Avec lui, il monte encore des appelements, des pas. Voilà. Ce n'est pas méchant. de dire que non, si je le laisse, il va tomber. Est-ce que moi, je suis Dieu ? Moi, je ne suis pas Dieu. Tu as dit ça non ? Tu as dit, mais tu n'as pas dit. Tu as dit ça comment ? Tu as dit, à l'époque, c'était frais, tu étais fassé, tu as dit ça. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il va tomber. Est-ce que ce mot il l'a envoyé là où il est ? C'est vrai que j'étais auprès de lui, je compte bien à son succès, mais il n'a pas été Dieu pour lui lancer. Donc pourquoi il vient me dire qu'il va tomber ? qui te concerne, qui arrivera à toi, c'est ta maladie, tu vois ? Tu es tombé malade, tu ne pouvais même plus marcher, les gens pensaient même que tu allais mourir et tout ça. Mentalement, comment est-ce que tu as vécu ça ? Pour moi, j'étais tranquille, à l'aise dans ma tête. Je n'étais pas abattu parce que c'est un truc qui a commencé, une maladie d'un jour, deux jours, et puis bon. Ah bon ? Ça a commencé comment ? Ça a commencé un samedi matin, je me suis réveillé avec moi, je me suis senti d'habiller, puis, comment dire, dimanche soir, il n'arrive plus à marcher. Donc du coup, il me suis dit, c'est un truc qui allait passer. Donc dans ma tête, je n'ai même pas pensé au pire même. Voilà, je n'ai pas pensé au pire. Moi, je pensais un truc, bon, ça a commencé, bon, peut-être, une semaine, un mois, bon, peut-être, ça allait passer. Et ça, après, vacuée, ça a commencé. Normalement, la maladie a duré combien de temps ? Bon, ça a commencé, en août 2017, ou 2017. Ou 2017. Parce qu'en 2018. D'accord. D'accord. Mais dis-moi, le pasteur qui t'a guéri là, le pasteur qui t'a guéri là, toi, tu fais souvent les directs, je sais que c'est pas tous les pasteurs qui me les directs, mais est-ce que tu as une fois fait un direct, où tu es arrivé, à remercier ce monsieur-là ? Ou bien, est-ce que tu l'as déjà appelé, pour lui dire merci ? Est-ce que tu te dis à déplacer, tu as déjà reparti dans l'église ? Il faut dire merci. Parce que toi, à la base, moi je te connais, toi tu n'es pas chrétien, tu es musulman. Voilà, tu es musulman, depuis que tu es né, toi tu es musulman. Mais c'est à l'église, que tu as obtenu, comment dirais-je, la guérison. Est-ce que tu as dit merci, comme il se doit ? Bon, pour ne pas trop faire de polémique, moi je peux dire que c'est Dieu qui m'a guéri, ce n'est pas l'église qui m'a guéri. Maïcien. Non, je viens avec lui. Bon, il faut expliquer, parce que ce que tu as dit, moi, ça me fusque. Oui, je viens, parce que les gens pensaient que je suis un gras ou, non, je ne suis pas un gras, mais moi je dis que c'est Dieu qui m'a guéri, parce que d'abord, avant que je parte à l'église, déjà moi-même, je me déplaçais d'abord, je me levais, je m'arrêtais, et à la maison je marchais, mais pas en tant que tel, parce que j'aurais peur, je viens, je viens. Non mais magicien, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu es d'accord ? Nous tous, nous on a appris que magicien ne pouvait pas marcher, c'est à l'église que magicien a marché. Et puis, quand les gens ont dit, non, je viens, je viens, quand les gens ont dit que, ouais, magicien a marché à l'église, et on a vu la vidéo et tout ça, le monsieur a fait ça avec le cœur, je t'explique. Mais tu n'as jamais expliqué dans une vidéo que moi je marchais déjà. Non, mais il y a quelqu'un que toi tu marchais déjà. Quand tu veux t'arrêter, tu dis donc... Attends, je n'ai pas dit dans une vidéo que je marchais déjà, voilà pourquoi aussi je n'ai jamais fait vidéo aussi pour remercier pasteur, même pour remercier l'église. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, c'est Dieu qui m'a guérir, c'est ce mec qui m'a pris pour m'envoyer là-bas, moi ils m'ont pas dit qu'ils partaient à l'église. Ils m'ont pas dit qu'ils partaient à l'église. Ils m'ont dit qu'ils partaient à l'église. Ils m'ont dit qu'ils vont croiser Fray à son église. Ils m'ont pas dit qu'ils seront priés sur moi. Quand j'arrivais à l'église, moi je suis assis, le panseur m'appelle de venir. Mais comme moi, je me suis déplacé pour monter dans la voiture pour arriver à l'église. C'est parce que j'ai marché pour arriver, on m'a pas soulevé pour me mettre, on m'a pas soulevé, il m'a marché avec ma bébé pour rentrer dans la voiture pour arriver à l'église. On t'a pas soulevé pour te mettre dans la voiture ? On m'a pas soulevé pour me mettre dans la voiture. Non mais Maïsien, il m'a pas soulevé. Pourquoi tu n'as pas été guéri ? Non mais Maïsien, il faut arrêter ça ! Pourquoi tu n'as pas été guéri à la mosquée ? Ou bien c'est une natte quelque part ? Ou bien je sais pas ! Pourquoi je t'ai dit qu'il n'a pas été aussi guéri à l'église ? Si j'ai été guéri à l'église, c'est au sol où on vit qu'on t'a guéri ! C'est ce qui a été filmé, que tu as vu, qui t'a fait dire qu'il était guéri, qu'il n'y a pas été guéri. Quand tu dis que quelqu'un est guéri, c'est là où je suis assis. Voilà. Non mais toi tu as été guéri. Moi j'ai été guéri par Dieu. Où ça ? C'est là où on parle, Dieu t'a pas pu t'amorcer pour te guérir ? J'étais quelque part, Dieu t'a guéri. Là où il t'a guéri, il faut expliquer. Tu m'arrêtes ça ! Tu m'arrêtes ça ! Non mais sérieux ! Je ne dis pas que le pasteur n'a pas prié sur moi, il a prié sur moi, mais il ne m'a pas guéri. Dieu a passé par sa prière. Dieu a passé par la prière. Dieu passe par quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un. Est-ce que dans le pays, moi mes fans, la population, tout le monde a prié pour moi. Donc c'est à travers prier des personnes, qui m'aiment, qui ne connaissent pas le maïsien, qui ont prié pour moi. Dieu a exercé les prières. Mais moi j'ai prié pour toi. Voilà. Mais moi j'ai prié pour toi, parce que toi et moi... Mais du pasteur, du pasteur et moi, du pasteur et moi, il sait qu'il va réagir cette vidéo, du pasteur et moi, lui et moi, il sait qu'il ne m'a pas guéri. Mais le magicien, franchement... Non ! Là je suis, je suis... Les gens m'appelaient beaucoup pour qu'ils puissent faire des trucs... Non, tu n'es même pas allé à l'église pour dire au monsieur... Non mais... Merci d'avoir, merci d'avoir pris votre temps. Merci d'avoir... Lui avec le coeur. Merci d'avoir... Merci d'avoir... Il a prié sur moi, mais ne veut pas dire qu'il m'a guéri. C'est ce que je te dis. Il a prié sur moi, je reconnais qu'il a prié sur moi. Mais qu'il m'a guéri, non c'est fou. C'est ce que tu veux te faire savoir. J'ai pas dit qu'il a mal fait de prié sur moi, il a prié sur moi, j'y accepte. Mais il m'a pas guéri. Mais pourquoi c'est lui qui a prié sur toi, tu marches aujourd'hui ? Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qu'il te fait dire que c'est lui, mais il m'a fait marcher. Mais... Donc maintenant, tu commences à danser dans les bars... Non, non, non. Donc tu penses que... Tu peux dire ce que tu veux. Je t'explique quelque chose. Bah ici, Dieu te voit. 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 Dieu te voit. Je veux dire d'abord merci à Claire Bailly d'abord, qui s'est déplacé... Donc Claire Bailly, elle a vu que tu es tu toi. Elle a déplacé venu, mais ça lui a envoyé quelqu'un. Et la personne qu'elle a envoyé, pour que la personne me traite, la personne sait comment j'étais à la maison. Je m'arrêtais, il marchait avant qu'il parte à l'église d'abord. Donc, le pasteur a prié, mais il m'a pas guéri. Même si le pasteur lui, nous-mêmes deux, il sait qu'il m'a pas guéri. Il a prié sur moi, simplement. Il a prié. Vous voyez, Dieu, on sait qu'il a prié sur moi. Il a prié, mais il m'a pas guéri. Je suis allé chez moi, à la nature. Et puis, je suis allé me guérir. Donc, tu es allé faire des fétiches pour guérir. Je n'ai pas fait des fétiches. Je n'ai pas fait des fétiches. Je n'ai pas fait des fétiches. Alors, la nature, c'est où ? Mais, c'est à l'indigénat. Ce n'est pas fétiches. C'est à l'indigénat. Oui, il a traité mon pied. On t'a purgé, on se masser ton pied et tout. Masser mon pied. Voilà. Il y en a un grand, monsieur. Il y en a un grand, monsieur. Il y en a un grand, monsieur. Non, mais monsieur, arrêtez, monsieur. Mais, monsieur. Mais, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Le monsieur a prié sur toi. Il a prié sur moi. Je reconnais qu'il a prié. Tout Abidjan sait que c'est à l'église. Donc, pourquoi tu veux discuter ? Madame a dit aux Abidjanais qu'il ne s'est pas à l'église. J'ai marché. J'ai marché d'abord, le 31, le 1er. Il a marché. Il s'est sorti de chez moi pour aller m'amuser parce qu'il est tellement dieu de la maladie. Et ceux qui m'ont vu dans la nuit du 31 savent qu'il a marché. Ça a passé ça à l'église. Il a prié, mais il m'a pas guéri. Madame, pourquoi à l'église, tu étais comme ça ? Comme un zombie. Quel ? Tu étais comme ça, comme un zombie à l'église. Comme un zombie, comment ? Oui, mais tu étais comme un zombie. Ça a vu que c'est maintenant tu commençais à marcher. Non. Même à l'église. Je t'explique quelque chose. Je marchais. Tout fout les questions. Écoute-moi là. Je fais pas de questions. Je marchais. Quand je dis je marchais, je marchais pas en tant que tel. De la manière que je marchais à l'église, c'est comme ça que je faisais à la maison. Mais quand j'essaie de le faire comme ça, mon pied s'en fout. Donc du coup, j'avais peur de marcher là-dessus. À l'église, tu vas marcher, et ton pied s'en fout. Regarde-moi. Arrivé à l'église, il y a ses fidèles qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Tu veux qu'ils me disent de marcher, et puis je dis non, je ne peux pas marcher mon pied, je fais mal. Tu veux qu'on me traite des démons ? Tu prends des démons ? Oui, parce que si, je refuse de marcher devant les gens. Les gens, ils m'ont dit les rapports. Il a fait ce truc. C'est un moment-ci, et maintenant, il refuse de marcher. Ils vendent les deux mois à moi. J'étais obligé, il y a ses fidèles, je ne peux pas le rendre petit devant ses fidèles, donc j'étais obligé de marcher. Moi, je marchais dessus, mais j'avais peur de marcher dessus. Et du coup, quand il est forcé à marcher dessus, quand on est arrivé à la maison, j'ai eu mal. Après, il me supplie de marcher dessus. Attends, magicien. Comme je dis, moi, je suis dans la peau de l'animateur. Moi, je ne peux pas dire ou faire certaines choses. Regarde la caméra. Moi, je prends, tout le monde a témoin. Tous ceux qui aiment Farah Farah, qui regardent Farah Farah. Parce qu'il ne faut pas de même dire, Ramsey a incité un pasteur. Ce n'est pas moi qui ai incité le pasteur. On a vu Makosso asser mon col ici. Il voulait me frapper. Personne n'est venu me défendre. Moi, je n'ai pas incité un pasteur. Mais tu dis que, mais tu n'es pas incité de bon pasteur. Moi, je n'ai pas incité de bon pasteur. Moi, je n'ai pas incité de bon pasteur. Non. Je n'ai pas incité. Mais tu dis qu'il ne t'a pas soigné. Que nuit et toi, vous savez. Il veut parler. Tu dis que tu n'as pas soigné. Tu dis quoi ? Pourquoi on dit ta gueule ? Parce qu'ils m'ont vu mâcher. Mais tu as mâché vraiment ? Moi, je n'ai pas mâché. Attends. C'était dans la ville, les gens disaient que le maïsien ne marchait pas. Maïsien est malade, il ne marche pas. Donc, du coup, on a vu tes photos sur le net ici, il m'a dit siens. On a vu tes photos. C'était des gens vus sur le net qui... Ils ne savent pas de manière. Ils disent que c'est lui mal guéri. Mais non. Moi, je vous dis qu'il ne m'a pas guéri. Je vous dis qu'il ne m'a pas guéri. Il a plié tous ses flements sur moi. Mais toi, tu as marché à l'église, et puis tout le monde applaudissait. Pourquoi tu n'as pas pris le boucou ? Faisez-vous du marché déjà. Non. Il ne peut pas faire ça. Donc, tu le soutenais dans le mal ? Moi, je n'ai pas soutenu. Moi, je n'ai pas soutenu. Moi, c'est juste... Ce qui m'a demandé de faire des milleux pour mâcher, moi, je me suis là pour mâcher. Moi, pour moi, quand il est là pour mâcher, peut-être que j'allais trouver la santé normale, la santé même que je voulais, mes pieds bien. Je marche bien, bien. Mais je vois qu'il boite, je vois que c'est la même chose. Donc, du coup, il essaie de ne plus pas te laver. Quand on te dit qu'on t'a guéri, c'est que tu as été bien mal. On te dit... La guérison, c'est pas ça, c'est pas un problème. Oui, mais... Attends. Quand on dit les dangereux pasteurs aujourd'hui, quand ils sont forts, c'est quand Jésus... Quand Jésus met son... Tu as dit ton break, tu as dit qu'il fait quand on brasse ça. C'est que Jésus, tu portes nos appétits ? Tu te fais, je fais. Non. Tu ne vas pas me faire, je fais. On dit Jésus, quand il touche ton côté, le haut côté, il revient. Mais si, je dois... Le dos me lèver pour marcher, c'est la même chose. Et la guérison, où ? Il est très bien. Donc, le pasteur n'a pas guéri. Non, il ne m'a pas guéri. Mesdames et messieurs, le magicien dit que le pasteur n'a pas guéri. Aujourd'hui, il marche, il danse dans les bars, il a la bouche pour parler, il dit que le pasteur n'a pas guéri. Donc, c'est un bon pasteur. Comment il s'appelle déjà ? Comment tu dis comment il s'appelle le pasteur ? Comment il s'appelle ? Moi, je ne connais pas son nom. Mais on a appris qu'il a fait des vidéos, il t'a traité d'un gars, c'est vrai ? Lui, c'est parce qu'il a vu qu'il ne vient plus à son église. Moi, je ne suis pas parti d'une église où il sait que tu ne m'as pas soiné. Il n'est pas allé les pieds aller chercher. Il a le redonné. Elle a vu aux gens de venir. Parce qu'entends, il sait que tu n'as rien fait sur ma santé. C'est comme moi aussi, Jésus. Je suis comme ton complice. Donc, c'est un bon pasteur. Il n'est pas de complice. Il n'est pas dit que c'est un bon pasteur. Comment tu serais que tu allais voir un fétiché ? Le fétiché te dit que demain, tu vas avoir milliards. Demain, tu ne gagnes pas les milliards. Et puis, tu continues. Donc, tu pousses les gens à partir là où c'est pas bon. Moi, il est essayé de me retirer. Il est arrivé sur ma santé. Pourquoi m'appeler à partir toujours à son église ? D'accord. Donc, le magicien n'a pas été guéri par le pasteur. Qui a guéri le magicien ? C'est Dieu. Ok. Alors, magicien, dis-moi. Pendant ta maladie, nous, on a appris que tu te plains dans les coulisses que certaines personnes ont bouffé ton argent. Parce que, mine de rien, tu n'es peut-être pas une super star, mais tu es une star. On te connaît. On sait que tu es magicien. Il y a des gens certainement qui ont vu tes photos. Ça leur a fait mal. Moi, j'ai un ami que je salue au passage qui s'appelle Mano Parker, qui est mon jeune frère. J'ai même apposé avec lui tout ça pour venir te voir et tout. Et les gens ont lancé un SOS pour dire qu'il faut aider les magiciens parce que notre petit frère, ça ne va pas et tout. Mais ils parlent que cet argent que les gens ont cotisé pour te donner pour te soigner, tu t'es plaint que les gens ont bouffé ton argent. Il y en a même qui ont menti qu'ils ont loué votre voiture, alors qu'ils n'ont pas loué votre voiture. Il faut expliquer. Il faut avoir le nom. Parce qu'il ne faut pas mentir sur les gens pour dire non, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Il faut dire le nom des gens qui ont voulu ton argent. Moi, cet argent, moi, je ne peux pas faire mon argent. C'est pas mon argent. C'est l'argent pour te soigner. Non, mais cet argent, il a donné mes soins. Donc, du coup, celui qui était au devant a reçu cet argent. Il a pris pour... Qui était au devant ? Non. Fly ? Non. C'est Fly, oui, c'est. DJ Montana de Yopougon. Voilà. Et Fly aussi était devant ou pas ? Où c'était Montana ? C'était Fly et Montana. D'accord. Non, c'est lui qu'on bouffait ton argent. Bon, il ne sait pas si... Tu as peur ! Moi, il ne sait pas si Fly a bouffé l'argent aussi. Mais l'argent était dans la main de Montana. C'est Montana qui gardait l'argent. Donc, c'est Montana qui a bouffé ton argent. Voilà. Non, ce n'est pas mon argent. C'est Montana qui a bouffé l'argent, qui t'envoyait pour te soigner. Voilà. Là, un des gens peut te soigner. Mon temps a bouffé l'argent qu'ils ont envoyé un magicien pour le soigner. Non. Du coup, moi, il a remercié ceux qui ont cotisé pour le magicien. Est-ce que tu peux te rappeler de tous ceux qui ont cotisé ? Non, il ne peut pas me rappeler. Il ne connaît même pas ceux qui ont cotisé. Mais est-ce qu'il veut remercier qui ? Il a le magicien qui a donné, qui a fait des dons, qui a fait des dons. OK. Allons-y. Je vous remercie. Mais si je suis l'agent, le vrai propriétaire, c'est sonné lui-même avec quoi ? Ah bon, c'est sonné, il a fait quoi avec l'agent ? Non, moi, il ne s'est pas. Pas vu en demander. Didier Montana, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Il était au devant du SOS pour s'occuper des magiciens. Il a bouffé l'argent des magiciens. Voilà. Le derrière, on ne peut rien faire au derrière. Le derrière dit les noms. Voilà. Le magicien m'a dit que c'est Montana qui a bouffé l'argent. Didier Montana n'a pas dit que Montana qu'on connaît. Il n'a pas dit que c'est lui. Non, pas. Le jeune, Didier Montana, c'est le plus jeune que… Voilà. Le jeune Didier Montana de Yopougon. C'est lui qui a bouffé de l'argent qu'ils ont donné à un magicien. Mais selon toi, est-ce que ce n'est pas toi-même qui as fait qu'ils ont bouffé ton argent ? Non. Si on t'envoie l'argent pour te soigner, toi aussi… Moi, je pensais qu'à ma santé. Donc, du coup, lui, il est venu avec son idée. Il est venu avec son idée pour pouvoir m'approcher. Il a dit OK. Moi, en tout cas, je n'ai pas dit qu'il y avait besoin de soins, mais… Moi, mon papa a déjà fait mes dépenses au CHU. Mes traitements et tout étaient déjà gérés. Il m'a dit non, comme c'est le couple est décalé, nous, on veut faire un petit geste pour t'envoyer. J'ai dit OK. Voilà comment il a publié ça sur le net et ça a pris de l'ampleur. Et les gens ont décidé de venir en l'aide. Donc, l'argent dans sa main. Moi, je suis couché pour lui dire de me donner l'argent. Bien sûr. Donc, si… En fait, tu attends qu'on fasse des gestes. On fait des gestes. On fait des gestes. On peut y manger aussi. Il peut y manger aussi. Après, il y a quelque chose d'autre à faire. Moi, je l'appelle. On va. On gère. Voilà. Bon, du coup, l'argent est resté avec lui. Il m'a fait quoi que non ? La voiture était dedans. Faut tout dire. Faut tout dire, magicien. Faut tout dire. C'est le faire. Faut tout dire. On l'aise à 40 000, tout et tout. Moi, dans ces deux jours, j'ai croisé le propriétaire de la voiture. En question, oui. En question, il m'a dit qu'il m'avait donné la voiture pour qu'elle puisse me déplacer. C'est sa participation qu'elle a. Mais il n'a pas réclamé 5 francs. Il n'a pas réclamé 5 francs. Il n'a pas réclamé 5 francs. Donc, ça, je ne m'utilise pas son nom. C'est un nom bien. Merci le propriétaire de la voiture. D'accord. Donc, c'est vrai que Montana, il a... Mais selon toi, il voulait te tuer ou bien c'était quoi ? Parce qu'on ne comprend pas. Quelqu'un doit guérir, tu ouvres son argent. Moi, je ne sais pas. Je veux remercier aussi la génération consciente de Paris qu'on fait un geste avec le maïsien qui m'envoie au moins un 500 000. D'accord. Ça, toi-même, tu as reçu ça ? Moi, j'ai reçu ça. Et j'ai donné 200 000 à Montana. Pourquoi ? Comme celui-là, il était devant encore. Franchement, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Parce que la vérité, le maïsien était entre la vie et la mort. Beaucoup de gens ont vu ces photos. Ils ont pensé que le mec, il allait mourir. Donc, c'est vraiment... Ça frôle la sorcellerie. De bouffer l'argent de quelqu'un qui pourrait partir demain. Ça, ce n'est pas bon. Donc, Montana, franchement, si tu nous regardes, prends ton téléphone après. Appelle le magicien pour prendre tes excuses. Maintenant, si vraiment tu n'as pas bouffé, que tu connais celui qui a bouffé, tu m'appelles. Tu m'appelles. On va faire le fafa. Tu vas passer. Tu as aussi le droit des réponses. Je vais donner un conseil à tous ceux qui vont tomber malade. Que les gens vont cotiser là. Ne laissez plus votre argent d'amener quelqu'un. Ils n'ont qu'à vous donner vous-même. Mourir avec votre argent, c'est mieux. Voilà. Mourir avec votre argent. Passer l'argent là. Vraiment. Si j'avais ça, peut-être que j'avais déposé un petit moment. Mais ce monsieur là investit dans ses appareils d'animation. Après, tu n'as pas dit que tu ne savais pas avec quoi il a fait l'agent. Non, mais moi, il ne t'a pas dit ça. Il t'a demandé si tu as soigné l'agent là. Il a fait quoi avec l'agent. Il ne t'a dit pas. Il ne t'a pas dit pas maintenant. Ah, d'accord. Non, ça a certainement sorti. Mais pas, mais ce n'est pas. C'est comme ça, ça sort. C'est-à-dire que les gars, ils tournent, tournent. Mais le derrière, il va toujours tirer la langue. Ça va sortir. Ce n'est qu'à parler, il a voué. Tous les gars sont en train de parler ici. Raphat même s'est sorti de sa bouche les choses. En tout cas, le gars, à mon temps, il était très méchant. Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Didier Arafat, comment ça s'est fait que Didier Arafat vienne te voir pour essayer de t'aider. Il t'a apporté son aide et tout ça. Comment est-ce qu'il s'est arrivé ? Parce que c'était chaud avec vous deux. Oui, c'était chaud. Bon, du coup, c'est les étonnotes qui ont essayé d'écrire à Didier Arafat, c'est son mieux. C'est ton petit, va l'aider, va l'aider, va l'aider, va l'aider, tout et tout. Voilà. Il y a mon petit, qui vient avec moi, qui était mon danseur. Aujourd'hui, il danse avec Claire Bailly, qui a commencé à danser à l'âge de 13 ans. Il dit qu'avec Claire Bailly, qui est venu me rendre visite, c'est lui qui est allé voir Claire. Ah, mon vieux père est malade, elle vient nous voir. Voilà comment Claire est venu. Moi, tu veux dire quoi ? Si ces personnes-là, si on leur avait pas dit de venir te voir, ces personnes n'avaient pas venu te voir. Est-ce que tu veux dire quoi ? D'une part, bon, peut-être ça aussi. Parce que si Debonu n'est pas venu. Debonu n'est pas venu. Parce qu'à côté d'eux, ils n'ont pas parlé. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as envie à cette personne-là de ne pas venir te voir ? Moi, je n'ai envie à personne parce que je n'ai pas demandé à la maladie. Je n'ai pas appelé la maladie. Je n'ai pas appelé la maladie. On est tous des hommes. Souvent, on m'avait dit un jour qu'il allait être une maladie. Je n'ai pas croire. Voilà. Du coup, nous sommes des humains. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ce n'est pas mon souhait quoi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas souci. Chacun de nous, on ne s'est pas toujours bien. Parce que ce que j'ai reçu, je ne souhaite même pas à mon ennemi. Parce que ce n'est pas une même affaire. Mais nous, on nous a dit que c'est un sort qu'on t'a lancé. Est-ce que c'est vrai ? Bon. Tantôt les gens disent que c'est un sort. Tantôt les gens disent que c'est un sort. Tantôt les gens disent que c'est un sort. Ça, c'est chez moi. Ils m'ont dit qu'ils puissent soigner. Voilà. Et puis, voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je salue au passage un grand frère, un vieux père, quelqu'un que nous, on admirait depuis longtemps. Voilà. Pendant la pause, on s'est vus. Il a eu à me féliciter, tout ça, pendant la plage musicale. Que je salue au passage, monsieur Firmin Nanga, grand producteur devant Dieu et devant les hommes. Respect à toi, vieux père. Respect que tu nous regardes et que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. On passe. Alors, bon, magicien, moi, je ne comprends pas un truc. Quand même tu dis que c'est pas qu'ils sont en talent. C'est bon, d'accord. On passe là-dessus. Mais, Arafat est arrivé, il est venu te voir. Est-ce que ça ne t'a pas gêné qu'il y ait la foule comme ça, qu'il vienne te voir et tout ça ? Est-ce que ça ne t'a pas un peu mis mal à l'aise ? Parce qu'il y a eu la foule qu'Arafat est venu, ça a créé. Comme on dit encore, il voit Djamana, c'est-à-dire la foule est venue. Moi, j'étais dans la maison, moi, je n'ai pas vu la foule. Et moi, il y a un peu de personnes qui sont rentrées à la maison. Mais après, sur le réseau, je me suis connecté et j'ai vu la foule qui était dehors, qui l'ont accueilli. Vraiment, ça m'a fait plaisir et au moins, ça a fait aussi honneur à ma mère. Parce que déjà, les gens vont savoir qu'elle a mis au monde un enfant aussi, qui est aussi connu dans le monde. Parce que si Arafat Clembahi ne venait pas, le quartier ne sautait pas. Les gens du quartier allaient dire, son enfant, c'est un châteur, il est tout de même malade. Personne n'est pas... Les gens aussi, ils aiment ça. Est-ce que ça, c'est le problème ? En fait, du coup, c'est une fierté pour ma mère, moi, je suis content. Voilà. Et puis, c'est... Mais est-ce qu'après ça, tu appellais Arafat pour lui dire merci ? Oui, après ça, on s'est... Mais il faut lui dire, voilà, quand même, il faut dire merci à Dija Arafat. Parce qu'il l'a fait un peu aussi. Oui, merci, merci à Dija Arafat. Maintenant, t'as quelqu'un pour moi, Vimon ? Non, mais... Tu sais, le fanfa, c'est la seule émission... Non, mais c'est la seule émission, mais c'est pas cru. Non, mais tu dois pas me dire merci à Arafat. Non, mais ça prend un peu d'immersion. Non, non. Parce qu'on a parlé de toi à son émission. Il a dit que lui, il est allé... C'est ses dames qui ont fumé avec son téléphone. Il n'a pas fait de direct. Il y a eu fond. Moi, j'ai dit à Arafat, pourquoi ? Puis, d'ailleurs, j'en viens. Pourquoi est-ce que toi, au lieu d'aller à l'église, tu dis merci à Jésus qui t'a soigné ? Tu dis merci, voilà, au pasteur qui t'a soigné. C'est le pasteur qui t'a soigné. Voilà. Tu dis merci au pasteur qui t'a soigné. C'était mal, mais c'est ça. Pourquoi le pasteur qui t'a soigné ? Tu préfères aller dans les bars avec Didier Arafat, aller danser le plat à l'église, aller danser les reportons, aller danser... Quand est-ce que ta dernière danse là ? Comment on appelle ça déjà ? La dernière danse que tu as senti là. On peut remercier Dieu partout. Donc, je trouve que danser dans les bars, c'est remercier Dieu. Mais moi, en fait, je montre aussi au monde entier que Dieu peut la guérir aussi. Mais tu n'es même pas bien guéri, Magnicien. Non. Tu boitais encore en ce moment. C'était pour dire que je me suis couché pendant neuf mois, couché comme ça sur les deux de pas m'arrêter. Si Dieu n'a plus m'arrêter, c'est de qui c'est que ? Dieu en a fait beaucoup. Dieu en a fait beaucoup. Et nous, on nous a dit... Parce que... J'étais démarré, c'est un sort. Il dit non. Et nous, on nous a dit que le magicien... Le magicien avait une mauvaise vie. Le magicien, il aimait sortir les filles. Le magicien, il voulait devenir crée. Il a piqué, piqué pour déniquer. Il a forté pour mal. Il s'en connaît ça comme pour le frère Eddy. Que c'est la même chose qui t'est arrivé. Eddy est aujourd'hui dans les problèmes de pieds. Comme son frère Eddy, mon ami que j'ai salué au passage. Que c'est la même chose que tu allais faire vu que tu es tombé malade. Est-ce que c'est vrai ? C'est les gens qui ont dit, mais ce n'est pas moi. Depuis, tu sais que c'est ça, le kofi lomidé, mais ils allaient te fumer. Donc quand tu dis que le kofi lomidé fait ça ? Non ! Tu sais que c'est ça, le kofi lomidé, ils allaient te fumer mon vieux moraux. Non, c'est pas ça. Donc piqué, piqué dans quoi ? Ça rend l'homme un fume. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Ah ! Tu vois, il ne voit rien là, c'est comme ça. Il raconte les choses. Quand il veut que tu veux te rendre un peu chic, pour plaire, tu fais la musique, il veut que tu restes toujours sale. En t'as besoin de rester sale aussi. C'est vrai. L'homme qui se met sur toi pour que tu sois son artistique, c'est sale qu'elle lui passe. Ah, toi, tu produis ce petit-là, mais il est bizarre. Lui-même, il ne veut plus continuer à te produire. Donc il faut te mettre un peu chic. Quand tu bouges, c'est zoo. Ouais, c'est zoo. Voilà. Au fait, ceux qui disent ça, ça les fait mal parce que quand je m'affichais, les moussoleils sont un tas dans mon dos. Ah bon ? Non, t'as vu non ? Non, c'était vrai que tu cherchais les femmes déjà aussi ? Non, je ne cherchais pas. Eh, mais je ne cherchais pas. Non, je ne cherchais pas femme mariée. D'accord, on passe là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que tu comptes... On a appris que tu es revenu dans la Eurogang. Tu es revenu dans la Eurogang. Est-ce que c'est en tant que danseur, en tant que chanteur ? Mais je ne sais pas. C'est en tant que quoi ? Moi, je suis... J'ai été toujours dans la Eurogang, je suis toujours dans la Eurogang, mais seulement que je ne travaille pas dans la Eurogang. Non, mais ce n'est pas ce que tu disais. Parce qu'on a vu un magicien traiter, on a vu un magicien traiter, Arafat des sorciers, que Arafat boit le sang humain et tout ça. Tu n'as pas eu honte quand il est venu, quand il est venu à la maison pour te donner un pédal. Arafat de quoi ? Tu as traité quelqu'un des sorciers, qu'il boit le sang humain. Est-ce que c'est la seule personne qui est... Est-ce que c'est la seule personne qui est citée ? D'ailleurs, est-ce que c'est vrai ? Il finit un cité, il finit un cité, il finit un cité, il finit un cité quand il vient de là. Mais est-ce que c'est vrai ? Mais est-ce que c'est vrai ? Mais est-ce que c'est vrai qu'Arafat boit le sang humain ? C'est vrai ? Champion ! Non, mon frère, arrête d'être tout comme ça. Non, il ne boit pas le sang humain, c'est pas un sorci. Non, mais pourquoi tu as dit ça dans le temps ? C'est d'être trop fâché. Bon, tu vois, quand il dit des trucs sur l'homme là, il les vente et puis t'es fait mal. Ah, tu as dit qu'il ment ? Non, mais quand il dit, elle n'a pas dit que c'est vrai. Ah, moi, il ne sait pas. Elle a dit, Francky, c'est Francky, c'est Francky, c'est Asida. Non, je ne sais pas. Voilà, donc du coup là, quand il pique, il n'aime pas qu'on les pique, donc quand il te pique, il faut piquer. Ah, en réalité, c'était pas ça. Voilà, arrêtez-toi ça. Comme il t'a donné l'argent, tu dis maintenant qu'il n'est pas là. Non, pas de l'argent. L'argent, c'est... Bon, là, c'est là, mais bon. T'as la même combien ? Non, mais ça. Il boit plein ! Il n'est pas vraiment gay ! Mais là, il boit plein, il y en a 500 000, ils ont plus de 200 000 dedans. Donc, après, il y a un million, il dit, Ramzi, le vieil, même si, il y a eu un diva de moyenne 300 000 dedans. Là, la même, il n'a pas tout mangé, déjà. Là, bon, elle est là. Là, bon, là, bon. Alors, mais est-ce que tu comptes revenir en tant que danseur ? Non, ça, ça, c'est... Ça, c'est du passé. D'accord. C'est du passé. Mais nous, on a appris aussi qu'Arafat devait te produire, que vous deviez signer un contrat de production. Ouais, on a... On a parlé de ça. Il m'a parlé, il dit... Moi, il ne peut plus revenir en tant que danseur. Il sait qu'il ne peut plus revenir en tant que danseur. Mais moi, je ne peux plus... Tous ces danseurs, c'étaient mes danseurs de mes enfants qui m'appelaient patron qui dormaient chez moi. Donc, du coup, il ne peut plus de venir danser encore avec ces danseurs, tu vois. Donc, je suis rentré se confimer. Même si je ne suis pas comme lui et le Benoît, mais je suis suivi c'est un artiste. Ouais, quand même. Donc, du coup, il ne peut pas. Même s'il mâche, ou bien, il mange du gaba, ce n'est pas pour toi. Il me rend encore petit venu danser encore pour artiste. D'accord. Il faut garder ta dignité. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, au niveau du... Parce que c'est les jambes qui ont été vraiment atteintes. Tu entends, ils reprennent du poil de la bête, ça commence à aller la mer. Dis-moi, au niveau de tes jambes, est-ce que tu suis une rééducation, tout ça ? Est-ce que tu as le temps autant que tu fais un peu de sport ? Comme je te l'ai dit, ça fait quelque chose d'une semaine d'abord. Je suis rentré. Donc, quand on dit rééducation, moi, ma rééducation que j'ai commencé, c'est de danser, quoi. Ouais, faire le sport aussi mes pieds. Mais je ne sais pas pourquoi je suis à l'hôpital pour aller faire la rééducation parce que ça me fatiguait. Je ne vais plus me mettre mon pied là-bas. C'est un truc, c'est la piste ici. C'est la piste, on fait la rééducation. Mais tu peux voir un kinésithérapeute qui va venir t'aider à la maison ? Non, moi, je suis Hussien Dix. D'accord. D'accord. Mais où est passé ton manager Alpa ? Il est passé où ? Alpa est passé au village depuis 1900. Au village ? Moi, je le vois Abidjan, tu vis au village. Il a vu qu'il est rentré en brousse. C'était un doux, il était là quand c'était une bizarre lapin. Ah bon ? Alpa, il t'a laissé quand c'est bizarre sur toi ? C'est une bizarre lapin. C'est le même qu'ils t'ont dit. Il paraît, hein ? Moi, c'est Arafat qui a dit c'est un juge pendant une soirée que c'est le même Alpa là qui t'a conseillé de l'insulter, de le délivrer. Moi, je n'ai pas un enfant. Je n'ai pas un enfant. Je n'ai pas un enfant. Il est bientôt 32 ans. Je n'ai pas un enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui avait me dit non. Fais ceci, fais cela, non. C'est quelqu'un qui fait pour moi. D'accord. Donc Alpa, il t'a fui. Il est avec un grand humoriste que nous on aime qui a rempli le palais de la culture la dernière fois. A Galahual que je salue au passage. Famille, on est ensemble. Ton endroit fait ton foie, il faudra bientôt. Mais bon... Fais attention aussi quand même quoi. Fais attention. Ah bon ? Fais attention à qui ? A tous ces managers. Ils sont là. Quand ça va, ils sont là. Quand ils commencent à être bizarre, ils rentrent en bruce. Donc Alpa, c'est un manager qui aime profiter, c'est ça ? C'est ce que tu veux dire ? Bah... Demis pas un peu dit ça. Un peu du oui. Parce qu'il a profité de toi. Il a profité bien évidemment. Le temps de Placali 200, 300 boussets. Tu voyageais un peu. On voyageais. Il m'a dit merci. Oui, mais à propos, j'ai appris que j'ai appris que tu devais aller en Europe pour un spectacle et que tu as refusé. Je ne me voyais pas. Je n'étais pas repris. Comment tu n'étais pas repris ? Je n'avais pas envie de voyager. Je n'étais pas repris. Tu n'as pas envie de voyager en Europe quoi ? En Europe. Tu gagnais trop de l'argent en Pidja ? Voilà. Je ne voulais pas aller en France. Est-ce que tu ne regrettes pas un peu ? Non. Moi, tout ce qu'il fait, je ne regrette pas. D'accord. Tous les autres artistes veulent aller en Europe, toi, tu ne veux pas en Europe ? Non, moi, ils voulaient voir. On dirait que ton médicament est fort. Non. Mon médicament n'est pas fort. Il n'y a pas de médicament. Donc, tu fais médicament ? Mon médicament, c'est Dieu. D'accord. Mon médicament, c'est Dieu. Vous tous, est-ce que vous dites ? Non, moi, mon médicament, c'est Dieu. Parce que moi, si moi, c'était prêt, si c'était quelqu'un qui était prêt, ils n'allaient pas me lancer. Ils puissent aller me plonger un truc. Voilà. C'est passé, tu n'es pas prêt. Moi, ma foi qui est là, je dis, moi, on me dit, va, en Europe, va caler. Il y a le caler, pourquoi ? D'accord. Il a décidé d'être danseur, d'être... Comme Ziqué à l'époque. Pas comme Ziqué même. Ziqué même est petit. Ziqué est petit. Quand on m'appelle dans le pays, on me donne des trophées de bons danseurs, de bons chanteurs. D'accord. Là, il peut bénéficier, ma famille peut bénéficier. Mais là, je suis à Paris, en Bengay, j'allais danser encore dans le pays. Tu dis que qu'il faut que des artistes comme Aga Lawal se méfient des gens comme Alpa. Moi, je ne sais pas. Pas seulement qu'Alpa, mais tout ça, c'est des maronnettes. Ah bon ? Ben oui. Ils prennent les artistes. Ah non, j'avoue qu'il est manager aujourd'hui de... 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 Mais il était d'abord manager de qui ? Il était avec douzaine ans. Il l'a malonisé douzaine ans. Mais je n'ai plus qu'il l'a dit avec Sage Beno. Oui, le cas Beno. Ah non, j'avoue, c'est mon bon, c'est mon bon jeune frère. C'est des maronnettes. Il ne s'est pas venu gâter son nom. Ah oui, c'est des maronnettes. Ils savent que c'est des maronnettes. Ils m'ont malonisé zéro. Ils m'ont malonisé zéro. Ils m'ont malonisé zéro. Ils font des contrats ensemble. Mais souvent, ils vont, ils font des... Ils signent des contrats. Et puis, ils viennent quand, c'est 600 000, c'est 700 000. Ils viennent me dire que c'est 100 000, 200 000. Et puis, dans ça, encore, ils leur donnent gué. Je pense à cause de que tu es tombé. Par exemple, tu étais tombé un temps. Non, mais... Est-ce que tu t'es retrouvé dans un faux quartier ? Non, c'est ça là. Moi, j'ai signé dans un faux quartier. Donc, ce faux quartier-là, c'est rien. Tu vois ? Mais ces gars-là, ce n'est pas des... Ce n'est pas des personnes à suivre. Il ne faut pas avancer la carrière d'un artiste. Quand ça commence un peu, quand ça donne net, ils bouffent, paf, ils s'en vont. Donc, ils cherchent pas à bouffer longtemps, en fait ? Non, ils cherchent pas à bouffer longtemps. D'accord. Donc, Alpa, comment ils s'appellent ? Arnaud Jaguar et tout ça. Prenons Jaguar, ça me fait un peu... Moi, c'est mon bon petit, ça me fait un peu bizarre que tu le clashes comme ça. Mais demande, demande tous les artistes qui le managent vont te parler de lui. Que comme Zé Pequeno, Pepi Lewis, son ami, Dolzana demande, il va te dire comment il est. C'est son travail. Ah bon ? Son travail, c'est malonné. Ok, il n'y a pas de souci. Donc toi, tout le monde te malonise. Je te parle de quelque chose. Mais toi, tu es comment ? Est-ce que c'est pas toi-même ? Non, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas trop l'agent. Voilà, moi, quand on travaille ensemble, il faut que chacun mange. Moi, c'est comme ça. Sinon, il ne peut pas aller plus prendre tout l'agent, il m'approche, il m'a dit, moi, c'est mon sang. Mais il préfère que chacun soit à l'aise. Chacun a gagné ses francs, ses francs. Donc du coup, ils ont vu dans ma tête qu'André a l'eau, il y a un côté qui est percé. Voilà. J'ai vu ta tête en noir de coco. Voilà, ça vient. D'accord. Ils m'ont vacciné. Qui t'es malade maintenant ? Je m'en connais. 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 Je m'en connais comme moi. Alors, magicien, en tout cas, merci d'avoir accepté. On sait que tu es un peu convalescent. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. On dit aussi merci au club qui nous reçoit ici. Voilà. Merci au club qui nous reçoit. Voilà. C'est la famille et tout. J'ai travaillé ici. C'est la rue Princesse. Voilà. C'est une boîte de nuit. Les gens sauront de quel point il s'agit. Je salue au passage le manager Batero. Je salue Consti. Je salue toute la famille qui travaille ici. Je salue mon ami Didier Cisse qui est ici maintenant. Il travaille dans... Voilà. Didier Cisse travaillait dans un coin. Le coin est tombé. Il a fui. Vous venez de travailler ici. Tout ça, c'est le far-far. Alors, euh... Euh... Magicien, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux... C'est quoi maintenant tes projets ? C'est quoi tes projets maintenant ? Le projet Magicien, c'est de reprendre le travail. Hum-hum. Je prends ce que les gens voulaient m'arracher. D'accord. Et de plus améliorer ma manière de marcher, ma manière de vivre. Et améliorer la carrière aussi que je veux à Tamir. Améliorer ta manière de vivre, ça veut dire que tu regrettes un peu d'avoir cherché les femmes des gens ? C'est juste une question. Non, je n'ai pas cherché les femmes de quelqu'un. Non, je n'ai pas cherché les femmes de quelqu'un. Voilà. Ce que j'ai fait, c'était un truc que... Que tu regrettes aujourd'hui. Voilà. Mais... La grâce de Dieu aujourd'hui, la tête a été soudée quoi. L'eau ne coule plus. D'accord. Donc il faudrait que tu ailles au moins dire merci au pasteur qui t'a guéri. Mais pourquoi tu reviens sur le site du pasteur en complet ? Tu vas laisser le pasteur à ce problème. Le pasteur n'était guéri ses malades. Il doit guérir les malades. C'est pas le seul malade qui va guérir. Alors mesdames et messieurs, on était avec un magicien, danseur, choreographe très talentueux qui a décidé de faire la musique. Dieu merci. Ça lui souriait petit à petit. Bon, il est tombé gravement malade. Je sais que beaucoup de gens l'ont su. Aujourd'hui, ça va mieux. Il a commencé à grossir et ça a commencé à aller un peu dans son corps. Donc Dieu merci. Parce qu'on ne peut pas souhaiter un malheur à quelqu'un. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. À la caméra, vous aviez celui qu'on appelle William Santiago. Vous aviez Soko Soko. Vous avez Déni à la post-production et Nikaize. Et vous avez aussi Roland Le Benguis qui est le réalisateur de cette émission. Pour ma part, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mme Merbe Manten, c'est votre même serviteur. Je veux dire merci aussi à mon grand-père Kakorogo qui a pris soin de moi pendant trois mois. Le vieux en ensemble. Merci papi. Merci papi. Je sais que tu nous regardes. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. C'est le Dairee. Sous-titrage ST' 501 .